Ce soir, on est à l'Arsenal dans Gryffintown pour la neuvième édition du Balle sucrée au profit du Musée McCord. 1000 professionnels âgés de 25 à 40 ans qui sont donnés rendez-vous ce soir pour amasser des profits qui permettront aux jeunes du primaire et du secondaire d'avoir accès au musée gratuitement. Une bonne cause, un beau party, la gang, jamais de faire le party avec moi. Comment, Emile? C'est parti. Ça, ça commence bien, party. Vous êtes très, très belles, tous les filles. Bravo. Merci, je suis un peu serré. Tu sais, Emile, que de plus en plus, peut-être t'as entendu, mais les gens m'appellent Monsieur Balle. On m'a aussi appelé le prince du nightlife. D'abord, expliquez-moi d'où vient l'idée de la fondation derrière le Musée McCord. Le Musée McCord, alors c'est très important, c'est le Musée de Montréal, donc l'histoire sociale de Montréal, le passé, le présent et le futur. Puis le pourquoi de la soirée de Sugarbuck, en fait, d'inviter 10 000 jeunes au musée à chaque année. Donc, il y a 10 000 enfants du primaire et du secondaire qui viendront au musée cette année visiter l'histoire de Montréal, mais aussi les exhibitions de l'année, donc Balenciaga qui s'en vient à l'automne. C'est fou ce qu'on est capable de faire, puis le montant qu'on est capable d'amasser, puis le résultat, au bout du compte, c'est 10 000 enfants qui viennent au musée. L'objectif, cette année, qui a été dépassé. On s'était donné un objectif de 300 000. On l'a busté encore, là. Deux heures, on était à 355 000. Le restaurant, lui, a sa place ici ce soir. Un inévitable, finalement. C'est des super bons restaurants qui font de la partie, mais c'est vraiment grâce à elle qu'elle cogne aux portes, qui est vraiment importante, qui lance l'idée de pouvoir vraiment vendre le Sugarball comme étant un événement inévitable à Montréal. Ce que j'aime, le petit rappel, le vélo, tu vois, on est un peu similaire, je pense qu'on a le même styliste, mais j'ai pas la même belle gueule que toi, par contre. Et ton volume. It's like a match made in heaven. Vous avez pris ça où, sa musique? Hey, c'est Bar Open. Comment ça se passe jusqu'à maintenant pour vous? Mais mon Dieu, la fête est complètement poignée, comme on dit en bas québécois. Les gens sont beaux. Je te le dis, autant les hommes que les femmes. My God! Avez-vous pris votre photo Instagram? On a déjà pris plusieurs photos Instagram. Il reste maintenant seulement à décider laquelle des 125 on va choisir. J'aimerais ça avoir deux shooters, s'il vous plaît. Émile, tu ne le diras pas, Éroy? Éroy, c'est le propriétaire de Montréal.TV. Je tiens à mon emploi, j'ai une famille à nourrir. J'entends-tu dire qu'il y a un bar à dessert, c'est la balle sucrée, ça porte bien son nom. On peut se sucrer le bec. Et c'est autoprofit des enfants. Ça se peut que je chèque du nez, par contre. Je viens vraiment hyperactif là-dessus. So, you're sitting in the dessert area. Vous êtes à la bonne place. Est-ce qu'on préfère les bonbons ou les gâteaux? Les gâteaux. Est-ce que c'est un sac take-out? On ne l'a pas dit, mais... Vileine fille, montre-nous ce que tu as là-dedans. Les photos Instagram. Est-ce qu'on a posté jusqu'à maintenant? Did you post anything yet? You're like an instababe, instafamous. Non, non, non. Well, 2000 photos is good. I have like 100. Hey, on fait un selfie, Emile. Merci, merci. C'est beau les entrevues, mais il faudrait que je goûte aussi, Emile. Tu vois ici, on expose fièrement les sucreries. Je me lance, j'imagine que c'est un peu des manques, bon, quelque chose qui appelle à la saison estivale. Je suis pas one shot, mais comme un shooter. Pamela Maud, t'es enseignante. Oui, je viens. Primaire ou secondaire? Primaire, maternelle. Et j'imagine que pour toi, ça revend un caractère assez important de participer à cette vidéo. Pour cette cause-là, peut-être que c'est pour les enfants. Tout à fait. En fait, la culture, il y a des enfants qui arrivent à la maternelle et tu vois qu'ils n'ont vraiment pas été exposés à ça parce qu'ils viennent de des milieux où c'est plus ou moins valorisé. Donc, la gratuité à l'accès de la culture et les arts, c'est vraiment… Tu vois déjà la différence en bas âge entre certains qui ont une curiosité naturelle et d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là? Tout à fait. Dès la maternelle, on peut voir les enfants qui ont été exposés à ça. Ça paraît tout de suite. On peut se faire des sacs. On va t'en faire un à toi et ta blonde. Tu connais pas Alexandre Lapointe? Alexandre Lapointe? Ah oui, t'es très connu Alexandre Lapointe. Très. J'aime qu'ils aient accès à la culture sur toutes ses formes et l'histoire de Montréal surtout. Donc, c'est extraordinaire ce soir qu'on puisse contribuer à la cause. J'attends tellement de te voir. Je sais qu'on court les événements, on va aux mêmes places. Tu es plus sucrée ou salée toi, Kim, d'abord? Beaucoup plus sucrée. Ah! Ça tombe à point. Est-ce que c'est la première fois que tu viens aux balles sucrées toi, Kim? Mais non, ça fait trois ans. 10 000 enfants! Profite du Musée McCourt à cause de cette soirée-là. Touche ma sacoche. Je veux pas que j'ai les mains sales, mais… C'est plein de bonbons! Moi, c'est le paradis, là. Un verre d'eau, beaucoup de bonbons, and we're good to go.